Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'assister à cette conférence de l'Université populaire. Ce soir je suis une nouvelle fois très très content parce qu'il y a quelques visages nouveaux et puis surtout de pouvoir accueillir Gilles Dufresneau. Gilles Dufresneau a au moins deux casquettes. Il est chercheur à Aix-Marseille Université et puis il est également membre d'un... Il est membre du CEPI, c'est ça ? Le CEPI ? Je vais quand même sortir mes pompes sinon je ne m'en sors pas. Oui, il est chercheur associé au CEPI qui est le Centre d'études de perspectives et d'informations internationales qui est le principal centre français de recherche et d'expertise en économie internationale. C'est un centre d'études qui est rattaché au Premier ministre. Il a été professeur d'économie aux universités de Paris 12 et de Savoie avant de rejoindre l'université d'Aix-Marseille. Il a écrit au moins une douzaine de bouquins et puis un grand nombre d'articles. Je vais vous donner les titres des derniers bouquins qu'il a écrits. Les pauvres vont-ils révolutionner le 21e siècle ? Je vous invite à le lire parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Ensuite, crise épidémique et mondialisation des liaisons dangereuses. Ce sera une partie du thème de la conférence ce soir. Et puis, austérité budgétaire, remède au poison, la zone euro à l'épreuve de la crise. Voici les derniers ouvrages que Gilles a écrits. Et vraiment, je suis très très content parce que ça met du renouveau dans les économistes que nous avons déjà invités. Et je suis fier et vraiment très très sensible à l'acceptation de Gilles, qui est quand même un grand chercheur et qui a accepté de nous donner une soirée et puis qui a préparé, vous allez le voir, un très très intéressant diaporama. Et dans le message que je vous ai envoyé un peu tardivement aujourd'hui, j'ai repris quelques titres de ces slides qui sont la route des épices, la route de la soie et puis les routes de la pandémie. Donc, Gilles va nous faire voyager dans le monde et au travers de toutes ces crises. Grand merci, Gilles. Tu as une heure d'exposer et puis ensuite, nous pourrons débattre. Très bien. Vous m'entendez ? Oui, merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être à l'université populaire. Je remercie Jean-Pierre d'être à l'origine de cette initiative. Lorsqu'il m'a demandé de quoi je pourrais parler, je vais vous dire quelque chose. C'est que j'ai beaucoup hésité à parler de ce thème, dans la mesure où, finalement, ça occupe déjà beaucoup l'espace médiatique. Mais j'ai quand même décidé de parler de ça, épidémie et économie mondiale, parce que, alors, il y a l'espace médiatique qui est très important. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font dans le silence. La question, vous allez voir, des épidémies, alors il n'y a pas que les épidémies virales, est une question qui intéresse les économistes et les chercheurs et qui travaillent dans le silence. Et c'est un gros avantage, c'est que ça donne du recul et de la distance sur ce que l'on voit et ce qu'on essaie de comprendre. Et donc, voilà, je vais essayer de, non pas du tout, du tout, du tout, de vous enseigner des vérités en vous disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pas du tout. C'est plutôt une réflexion à haute voix, puisque ce sera suivi d'une discussion, des réflexions à haute voix sur des faits, je vais m'en tenir aux faits, et toujours aux faits, sur ce que l'on observe, sur cette question d'économie et des épidémies, économie mondiale. Je voudrais préciser d'entrée, que vous ayez ceci, s'il vous plaît, en écoutant ce que je veux dire ensuite, je ne suis pas du tout un opposant à la mondialisation. Pas du tout. Je suis même plutôt un défenseur de la mondialisation. Et donc, c'est en raison de cela que ça me donne un peu plus de liberté, peut-être pour être critique. Voilà. Comme ça, ça permet de situer un peu les choses. Alors, comme l'a dit Jean-Pierre, en fait, ce que je vais faire, je ne vais pas le faire entièrement. C'est une réflexion qu'on a eue avec une collègue qui est à Paris, Al-Francheski, sur Crise et Pénigre et mondialisation. C'est un livre qu'on a écrit parce qu'on en avait marre. On l'a écrit pendant... On était confinés pendant toute la période 2020. On s'est téléphonés un jour en disant, bon, il y en a marre de tout ce qu'on raconte, de toutes ces conneries. Tout n'est pas connerie. Et donc, il est important de... Bon, il faut qu'on dise un petit peu, nous qui travaillons sur ces sujets, qu'on dise des choses. Alors, pour introduire, en fait, la discussion, essayons de partir d'une question, c'est finalement, est-ce que la mondialisation est responsable de ce qui nous arrive ? Car la crise qui arrive actuellement a une particularité, c'est que c'est une pandémie, elle touche l'ensemble du monde. Et à l'occasion de cette crise, on a entendu beaucoup de protestations contre la mondialisation. un certain nombre de personnes appelant à démondialiser. Donc, on va essayer de partir de cette question. Je vous propose ce fil conducteur, c'est, est-ce que la mondialisation est responsable de ce qui nous arrive ? Avec d'entrée plusieurs choses que nous pouvons noter, c'est que... Alors, prenons du recul, vous allez comprendre que cette pandémie est une pandémie de plus dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que, pour nous qui vivons aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que la Terre s'effondre, c'est complètement nouveau, etc., d'autant plus que ça a été soudain, on ne s'y attendait pas. En tout cas, on ne s'attendait pas à ce que ce genre de choses arrive dans les pays industrialisés. Et puis, ça a été rapide. Nous allons voir que c'est une pandémie de plus. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, ce n'est pas pour relativiser, mais c'est quand même pour dire qu'il faut prendre de la distance. Deuxième élément important, c'est que, finalement, qu'est-ce qui fait peur ? Qu'est-ce qui a fait peur ? C'est que les économies, nous, on étudie ça, les économies capitalistes vivent des mutations, des mutations très importantes en ce moment. Et c'est comme dans tout phénomène de mutation, c'est que ça passe par des crises. C'est tout à fait normal. Et nous vivons depuis quelques années, au moins depuis 2008, une succession de crises comme ça qui arrivent. Il y a eu une crise financière en 2008. L'Europe, il y a eu une crise dans la zone euro qui est arrivée. Il y a des crises politiques. Il y a une crise climatique. Et évidemment, il y a une crise sanitaire. Donc ça, ça rajoute en fait au sentiment d'incertitude des gens. Et ça en rajoute d'autant plus que ces crises se produisent dans une situation qui va nous rappeler ce qui s'est produit au début du XXe siècle. Donc là, on entame les 20 premières années du XXIe siècle. C'est simplement le premier quart. Mais voilà, on est dans une configuration qui est identique à ce qu'on avait au début du XXe siècle. C'est-à-dire des rivalités hégémoniques très fortes. On va en parler. Entre la Turquie, la Russie, la Chine, les États-Unis, etc. Et donc voilà en fait ce qui crée un sentiment d'incertitude chez les gens. Avec, disons, des traits communs fondamentalement dans toutes ces crises qui se produisent, qui sont en train de se produire. C'est qu'elles ont entraîné, si on entend, on écoute bien comment les gens réagissent, des contestations relativement importantes contre la mondialisation. Et donc je vais essayer de vous expliquer, ce sera la troisième partie, dans quelle mesure est-ce que cette crise sanitaire réactive, amplifie en fait des forces sociales et géopolitiques de démondialisation. Et on essaiera de réfléchir sur ce que ça veut dire pour nos sociétés. Alors pour discuter de ça, ce que je vous propose, c'est de discuter de trois questions qui me semblent des questions intéressantes. Il y en avait plein d'autres. Mais je vous propose de s'entrer autour de ça. C'est d'abord d'essayer de faire comprendre pourquoi la mondialisation a des enjeux épidémiologiques. Ce que, habituellement, on ne dit pas, parce qu'habituellement, quand on parle de la mondialisation, on parle de la mondialisation financière, de la mondialisation économique. Bon, il y a une dimension épidémiologique importante. Et on va comprendre pourquoi. Deuxième question, alors, qui est vraiment centrale, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, à l'onde de la crise qui s'est produite, la Chine, on a compris, on a découvert, grandeur nature, que la Chine, que l'on savait déjà comme étant une nouvelle puissance technologique, industrielle, militaire, etc., eh bien, la Chine est aussi, on va le comprendre, une nouvelle grande puissance sur le plan sanitaire et qui a l'intention de l'affirmer et de s'affirmer. Et ça va créer, évidemment, des tensions avec les pays occidentaux, avec l'Europe et les États-Unis. Donc, on essaiera de comprendre ce qui se passe en Chine, avec la Chine. Et puis, la troisième discussion, évidemment, parce qu'il y a des aspects sociétaux qui sont importants, c'est, finalement, la question qui nous est posée, la question, quand on parle de la mondialisation, c'est, au fond, est-ce qu'on peut concilier trois choses qui sont importantes et les esprits s'échauffent autour de ces questions. Est-ce qu'on peut concilier mondialisation, souveraineté nationale et démocratie ? Et on verra, évidemment, que les points de vue sont assez différents selon l'endroit où l'on est dans le monde, Chine, États-Unis et Union européenne. Voilà, donc, la feuille de route que je propose et peut-être commencer par le premier point sur les enjeux épidémiologiques de la mondialisation. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est la mondialisation, parce que ce sont des choses que tout le monde connaît. Si vous voulez, dans la mondialisation, il y a différentes dimensions. La multiplication des flux d'échange, le fait que les gens voyagent de plus en plus, des migrations, ouverture des frontières, etc. Bon, donc, je ne vais pas trop traîner dessus. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est d'expliquer pourquoi la mondialisation a une dimension épidémiologique. Et pour pouvoir expliquer ça, il faut comprendre quelque chose qu'on oublie parfois, c'est que nous, êtres humains, nous coexistons avec d'autres mondes. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous coexistons avec d'autres écosystèmes. Alors, j'ai fait un petit schéma là pour expliquer la chose suivante. C'est que, bon, en gros, vous avez les écosystèmes humains, donc formés par toutes les activités qu'on a, nous, les hommes, etc. Vous avez un autre écosystème qui est formé par le monde animal, donc la faune sauvage, les animaux domestiqués, et puis, évidemment, également tous les micro-organismes qu'on ne voit pas. Et puis, il y a aussi, c'est une image, un troisième monde, qui est formé par tous les écosystèmes géophysiques, écologiques, etc. Bon, chacun de ces mondes forme un écosystème, et pour chacun de ces mondes, vous avez des équilibres. Bon. Et, évidemment, ces mondes coexistent. Coexistent, et il y a des interrelations entre eux. Alors, je vais juste prendre un exemple de choses que tout le monde connaît. Nous interférons, donc ces trois mondes interfèrent. Bien évidemment, nous interférons, par exemple, avec la nature. Je vais prendre quelque chose de tout simple. Si je prends, pour caractériser le troisième trait qui est à droite, tout simplement parce que, par exemple, pour se nourrir, il faut prendre sur la forêt, et donc, parce qu'il faut mettre en culture des terres, et donc, à partir du moment où on fait ça, on est déjà en interaction avec la nature, par exemple. Bon. Donc, ça, c'est le premier constat d'où il faut partir. C'est que c'est vraiment important de se rappeler qu'il y a des interférences. Et donc, du fait de ces interférences, alors, ça va nous amener très, très doucement sur les maladies virales, c'est que l'homme sert de véhicule à des millions de micro-organismes. Ça veut dire que, quand nous nous déplaçons, excusez-moi, ça veut dire que, eh bien, quand nous nous déplaçons, on va voir, nous avons un certain nombre de virus, de bactéries, etc., qui se déplacent avec nous. Alors, c'est très intéressant pour la raison suivante, c'est que c'est normal, le monde, il est fait comme ça, un équilibre global qui résulte du fait que les écosystèmes entrent en équilibre les uns avec les autres, et c'est prévu comme ça. Je vais prendre un exemple, c'est que, voilà, les hommes ont décidé de se développer en construisant des industries, bien sûr, on va polluer, mais c'est prévu parce que nous avons des éléments naturels, les sols, les océans, les forêts, qui sont prévus, qui ont besoin de ça, donc qui sont prévus pour absorber ceci, pour absorber ce que nous émettons, et puis pour les digérer, pour les forêts, les utiliser. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Alors, maintenant, ce qui peut se produire, c'est la chose suivante, c'est qu'il peut y avoir des ruptures d'équilibre, et lorsqu'il y a, on va prendre des exemples, lorsqu'il y a des ruptures d'équilibre, alors les autres écosystèmes, je parle donc, il y a l'écosystème humain, et les autres écosystèmes, ne sont plus en mesure de nous rendre les services qu'ils nous rendent habituellement. Alors, on a des tas d'exemples, on peut prendre, prenons l'exemple, par exemple, de la déforestation. Bon, une grande caractéristique de la mondialisation du XXe siècle, ça a été qu'on a pratiqué, pour différentes raisons, une agriculture intensive, pour nourrir des millions et des millions de populations. Et pour pouvoir pratiquer cette agriculture intensive, il a fallu déforester, pour mettre des terres en culture, par exemple. La difficulté, c'est que, quand vous déforestez trop, vous allez au contact, vous entrez dans les habitats naturels de la faune sauvage, parce que la faune sauvage, elle habite dans les forêts. Donc, on s'est rapproché, parce qu'il a fallu mettre des terres en culture, parce qu'il a fallu construire, etc. On s'est rapproché, de plus en plus, si vous voulez, on a réduit les barrières, en quelque sorte, naturelles, qui existent entre la faune sauvage et les êtres humains. Et, évidemment, c'est un facteur qui favorise la survenue des maladies zoonotiques. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les maladies zoonotiques, ce sont des maladies qui sont principalement transmises par la faune sauvage et qui peuvent sauter la barrière animale et envers l'ordre. Ce n'est pas nouveau, évidemment, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours eu des maladies zoonotiques, il y a des millions de virus dans la nature. Ce n'est pas nouveau. Vous avez, alors, si on prend le virus actuel, vous avez un certain nombre de coronavirus qui, un certain nombre de virus qui vivent naturellement et dont la faune sauvage s'accommode très bien. Les chauves-souris, par exemple, il n'y a pas de problème pour elles. Mais, évidemment, voilà, dans la mesure où nous allons en contact avec la faune sauvage, par exemple, en déforestant, eh bien, on a, évidemment, ce qui se produit, par exemple, aujourd'hui. Et puis, on a l'autre exemple, c'est le fait, alors, cette fois-ci, les interactions avec le système Terre, le réchauffement climatique, eh bien, tout le monde comprend que c'est parce que nous avons rompu des équilibres naturels qui existent pour le cycle de l'azote, le cycle du carbone, etc., qu'évidemment, on a des difficultés. Donc, nous devons comprendre ceci, c'est que l'action humaine peut avoir comme conséquence que les services que nous rendent habituellement dans les autres écosystèmes, eh bien, ils ne sont plus en mesure de nous les rendre avec toute la sécurité que l'on peut en attendre. Alors, c'est quelque chose, maintenant, qui commence à être très connu et qu'on commence, nous, à comprendre à notre corps défendant, c'est-à-dire qu'il y a des seuils. C'est-à-dire qu'il y a des seuils au-delà duquel les autres écosystèmes ne peuvent plus assurer notre sécurité. Alors, on a différents exemples pour dire la chose suivante, si on pense à la mondialisation, il y a eu historiquement plein de vagues de mondialisation, bien entendu, mais revenons, alors là, il y en a une qui démarre, début du XXIe siècle, mais repartons 100 ans en arrière, début du XXe siècle. La mondialisation du XXe siècle, si on se rappelle un petit peu, le plus souvent, on dit aux étudiants, pensez aux deux révolutions industrielles, très importantes, c'était vraiment déterminant, car je rappelle que ces deux révolutions industrielles, elles sont arrivées après un millénaire de misère, c'est-à-dire que sur la planète, les niveaux de vie étaient extrêmement bas et donc les deux révolutions industrielles ont vraiment été très importantes. Mais ces révolutions industrielles, elles ont eu comme caractéristiques, elles ont eu plusieurs caractéristiques. La première, c'est de s'appuyer sur, entre guillemets, une civilisation thermo-industrielle, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur le charbon, les énergies carbonées. Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'était une mondialisation associée à une massification, production de masse, consommation de masse, etc. Et donc, qui a impliqué des expansions géographiques très importantes. D'abord, de la part des États, des guerres, etc., et puis ensuite, de la part des entreprises, quand il s'agit pour les entreprises de délocaliser, etc. Donc, évidemment, si vous voulez, ce genre de choses, ça a des coûts. Il faut toujours se rappeler qu'en économie, il y a toujours des bénéfices aux choses, mais il y a aussi des coûts. Donc, c'est toujours, on doit avoir une approche en termes de bénéfices-coûts. Et évidemment, il y a un certain nombre de cas, de figures, où finalement, les coûts, à un moment donné, deviennent très importants. Alors là, j'ai pris quelques exemples. Je prends l'élevage intensif. L'élevage intensif, c'est quelque chose qui était très utile, parce que vous ne pouvez pas nourrir des millions de personnes uniquement avec des jardins potagers. Ça n'existe pas et ce n'est pas possible. Donc, l'élevage intensif s'est développé, donc c'était une bonne chose parce que ça a nourri des gens, mais il y a un coût. Le coût, c'est que ce sont aussi des lieux très importants d'incubation de nouveaux virus. Donc, voilà, il y a un arbitrage bénéfice-coût. Donc là, on voit qu'on est vraiment allé peut-être trop loin et que, bon, ben voilà, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est pour le réchauffement climatique. Alors là, c'est assez clair que nous avons, nous avons, je ne vais pas dire infligé à l'environnement un certain nombre de dommages. Et évidemment, ce que l'on doit comprendre, c'est que, parce qu'on a du réchauffement climatique, on accroît la probabilité que dans les années futures, on ait de nouvelles zoonoses. Pour une raison qui est élémentaire et qui est très simple, c'est qu'un virus comme celui qu'on a aujourd'hui, pour se propager, il lui faut quoi ? Il lui faut trois choses. Il lui faut lui, bon, évidemment, il faut qu'il ait un propagateur, donc en général, c'est soit des rats, soit des insectes, soit des moustiques, et il faut des hôtes, c'est-à-dire des gens dans lesquels il va vivre. Bon. Lorsque vous avez du réchauffement climatique, qu'est-ce qui a surpris, en fait, avec la crise du Covid-19 ? C'est le fait qu'elle touche des pays très avancés technologiques, le fait qu'elle touche des pays qui, sur le plan sanitaire, ont des niveaux de... où la médecine, si vous voulez, est très avancée. Comment se fait-il, petit un, qu'on ait été touché par un virus comme ça, et comment se fait-il que les gouvernements n'aient pas été en mesure d'apporter une solution immédiate et rapide ? La réponse, c'est que si nous avions été en Inde, en Afrique, en Amérique latine, où les populations sont beaucoup plus habituées que nous à ce genre de choses, elles n'auraient pas réagi de la même manière. Mais ce qui fait que c'est venu en Europe, c'est parce que les vecteurs des maladies, des zoonoses, se déplacent. Quand vous avez du réchauffement climatique, les zones tempérées ne sont plus à l'abri parce que le moustique qui voyage avec tout le monde, qui voyage avec les marchandises, avec les hommes, etc., il trouve dans les zones tempérées un endroit très confortable pour vivre parce que la température a augmenté. Donc c'est juste pour dire aux gens que tout est lié. C'est-à-dire que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. C'est associé très certainement à notre manière de vivre. Et on pourrait prendre un autre exemple qui est l'exemple de la déforestation. Plus on va déforester, de toute façon, il n'y a pas de mystère. On voit de plus en plus que les animaux de la faune sauvage viennent, de plus en plus se rapprochent. Vous avez ce genre de choses dans différents pays. Et puis, pour les chauves-souris, ce que l'on voit très fréquemment, c'est que comme on grignote sur leur espace de vie naturelle, où est-ce qu'elles viennent se nourrir ? Dans les fermes. Dans les fermes, vous avez des animaux domestiqués. Elles viennent manger avec les cochons, etc. Et donc, vous voyez que c'est nous, c'est notre façon d'être qui provoque ce que l'on a. Alors, tout ça pour dire la chose suivante. Bon, ça s'est arrêté. Donc je vais. Voilà. Donc, pour expliquer la chose suivante, c'est que fondamentalement, tout ça, c'est dû à quoi ? Tout ça, c'est dû aux différences de temporalité. Et c'est très important de le comprendre. C'est que nous avons différents écosystèmes, mais qui ont des temps différents. Ça veut dire concrètement que les activités humaines, nous, les êtres humains, nous privilégions les activités sur des horizons très courts. La mondialisation, il faut que ça aille vite. Quand on commande quelque chose, il faut qu'on l'ait rapidement. On produit rapidement. Voilà. Notre horizon temporel, c'est le court terme. Et le temps de régulation des autres écosystèmes, il est beaucoup plus long que le nôtre. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut du temps pour qu'une forêt digère le COD qu'on lui donne, etc. Et donc, ce conflit de temporalité, si vous voulez une image pour le décrire, c'est que ça peut être vécu comme une source d'oppression, entre guillemets, pour les autres écosystèmes. Et donc, ça donne deux choses dont je vais parler maintenant. Soit des perturbations d'équilibre. Ce que nous vivons aujourd'hui est une perturbation d'équilibre. Soit des ruptures d'équilibre. Donc, je vais parler de ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une rupture d'équilibre. C'est simplement un équilibre qui est perturbé. Donc, ça donne ces deux choses-là. Et il faut bien situer les deux. On va voir, évidemment, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que dans la mondialisation, il y a une dimension épidémiologique qui n'a rien à voir avec le COVID, qui n'a rien à voir avec les zoonoses, mais qui est beaucoup plus grave et qui concerne les maladies non transmissibles qui tuent, on va le voir, énormément de gens sur la planète. Donc, il faut resituer un peu les choses dans leur contexte. Alors, très rapidement, je vais passer dessus. Rupture d'équilibre parce que, si on fait attention, Jean-Pierre disait tout à l'heure qu'on peut voyager, c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que, ce dont on se rend compte, c'est que depuis la nuit des temps, des épidémies, on va montrer un tableau tout à l'heure, comme celles que nous vivons aujourd'hui, il y en a eu. Et ce qui est très intéressant quand on fait un petit peu attention, c'est que ces épidémies, elles suivent les routes commerciales. Elles suivent les routes commerciales. Ça a toujours été comme ça. Entre le 1er et le 5e siècle, par exemple, où vous aviez deux grands empires, l'Empire romain, et puis la Chine. Déjà, à l'époque, vous aviez un commerce très important entre ces deux nations hégémoniques. Eh bien, toutes les pandémies mondiales qui se développaient partaient de la Chine, effectivement, et puis se transmettaient au gré des voyages au reste de la planète. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Il n'y a pas, je veux dire que ce n'est pas arrivé d'un coup, c'est quelque chose que l'on voit se produire régulièrement. Et à tel point que, alors moi, je ne suis pas immunologiste, mais ce qui est très intéressant, c'est que les immunologistes disent, eh tiens, alors nous, c'est assez marrant parce que, si on prend les zoonoses, donc un certain nombre de maladies virales qui se produisent, on en voit qui arrivent, qui avaient disparu et qui réémergent, qui reviennent et puis qui repartent et on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, si on circule un peu sur la planète, vous avez un certain nombre de maladies émergentes qui sont suivies. Alors, il y a des gens qui connaissent très bien le chikungunya, par exemple, dans certaines zones du monde, Ebola, le MERS, voilà, vous voyez, au Moyen-Orient, ils n'ont pas du tout été surpris par le Covid. Le MERS, c'est l'équivalent du coronavirus, mais qui est donné par le chameau, un virus qui contamine le chameau et qui se transmet du chameau à l'homme et qui est spécifique, en fait, au pays du Moyen-Orient, qui est apparu en 2012, qui a tué un certain nombre de personnes. Mais bon, voilà, c'est pour expliquer que ce n'est pas ce qui arrive en ce moment et ce n'est pas complètement nouveau. Alors, ce qui interroge, évidemment, ce qui nous intéresse du point de vue de la prospective, c'est que, parce que tout le monde dit, bon, quand est-ce que ça va finir ? Bon, oui, ça va finir, c'est clair, c'est sûr, mais est-ce que ça va arriver encore ? En tout cas, disons qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'éléments qui augmentent la probabilité que ça se produise de nouveau, je vous ai mis, l'agriculture intensive, la déforestation, le réchauffement climatique, etc. Ça, c'est normal parce que, eh bien, un des grands transmetteurs des virus, donc le moustique, est un grand voyageur, voilà, et qu'il voyage allègrement sur les bateaux, etc. comme nous. Donc, ça, c'est pas, voilà, c'est un petit peu dans la normalité des choses. Alors, quelques éléments historiques parce que moi, j'aime bien l'histoire. Quand on a fait ce livre avec Anne, on s'est vraiment plongé dans l'histoire pour faire l'histoire de toutes les grandes pandémies. Donc, ce qu'on a découvert, évidemment, c'est qu'elle se développe vraiment pendant tous les siècles. Et puis, donc là, je vous ai mis un tableau qui vous montre, alors, on montre souvent ce tableau parce que, pour plusieurs raisons, d'abord, pour montrer que, évidemment, l'histoire de l'humanité est faite d'apparitions et de disparitions de différentes maladies virales qui, on a mis les plus graves, évidemment, celles qui ont tué par milliers. Aujourd'hui, si on prend le Covid, actuellement, on a à peu près autour de 5 millions de morts. Et on dirait que c'est une grosse grippe parce que, si vous regardez ce tableau, dans les choses équivalentes, c'est-à-dire les choses considérées comme des pandémies qui ont tué, ce qui se rapproche le plus, c'est la grippe de Hong Kong entre 1968 et 1969 qui a duré deux ans et qui a tué un million de personnes. Une autre grippe, une grippe asiatique avant, qui a tué, alors là, qui était une plus grande pandémie dans les années 50. Tout ça, on ne s'en rappelle pas, évidemment, parce que c'est loin, mais qui a tué quand même deux millions de personnes. Et puis, vous avez eu des maladies un petit peu plus... des pandémies qui ont tué un petit peu plus de personnes. Mais en fait, quand on compare, quand on fait une comparaison historique, en fait, aujourd'hui, le Covid tue à peu près autant que ce qu'on a observé lors de pandémies de grippes équivalentes au cours des périodes précédentes. Donc, c'est pour ça que je parle de changement d'équilibre. Vous voyez, on n'est pas à 100 millions de morts comme dans le cas de la grippe espagnole ou bien, vous voyez, à 15 millions de morts, on a, voilà, un virus émergent. Bon. Donc, ça, c'est un point. Pour ça, qu'on parle de rupture d'équilibre. Mais il y a beaucoup plus grave. Donc, maintenant, je ne vais parler pas de rupture, de changement d'équilibre. Je vais parler de ce qui constitue une rupture d'équilibre et qui est directement liée à la mondialisation. C'est très étonnant que nous nous affolons pour sauver des vies. et c'est très important et c'est normal. Sauver des vies, faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui meurent du Covid. Mais ce qui est très étonnant, c'est que nous, ça veut dire collectivement, nous n'avons pas le même empressement pour sauver des vies et préserver des gens de morts qui sont causées par des maladies qui tuent beaucoup plus que des maladies comme le virus du Covid. Et c'est toutes les maladies non transmissibles. Alors, j'ai plusieurs cartes très intéressantes. Ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, ce sont les maladies de civilisation. Beaucoup de gens meurent d'AVC, des personnes qui souffrent d'un bon point, de surpoids, beaucoup de gens meurent d'hypertension artérielle. Ça, c'est ce qu'on appelle les maladies transmissibles. Ce sont les grandes tueuses de notre siècle et vous allez voir quelques tableaux intéressants. Elles tuent partout, dans les pays riches et dans les pays pauvres. Vous allez voir que dans certains pays, ça a même réduit l'espérance de vie. L'espérance de vie aux Etats-Unis, maintenant, c'est réduite à cause de ce genre de maladie. Donc là, c'est important, il y a vraiment des ruptures d'équilibre. Sur cette carte, ce que vous voyez, alors, celle-là, ce n'est pas la plus intéressante, la mortalité prématurée, évidemment, parce que ça cause un certain nombre de morts de manière prématurée. Ce qui est intéressant, première chose, c'est que dans ces maladies non transmissibles, le diabète arrive très loin devant. Et vous voyez que les pronostics, et on va comprendre pourquoi la mondialisation a un rôle, a joué un rôle important, les pronostics ne sont pas très optimistes. Donc ça, ça vient de la Fédération internationale du diabète. et donc vous avez en 2017 la situation et les prévisions en 2045. Alors là, c'est très clair que sur l'ensemble de la planète, quels que soient les âges qu'on aura, on devrait s'attendre les courbes épidémiologiques. Alors voilà les grandes tueuses, parce que, évidemment, le diabète est à l'origine de plein, plein, plein de pathologies ensuite. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ceci. c'est-à-dire que là, vous avez le nombre de personnes estimées qui sont affectées du diabète avec une comparaison 2017-2045 dans le monde entier. Alors vous voyez, en fait, ce qui est assez stupéfiant, c'est que, évidemment, on vous donne les augmentations prévisibles dans différents pays et si vous regardez, vous verrez que là où les gens sont les plus mal barrés, c'est dans les économies en développement, c'est-à-dire qu'en Amérique latine, il faut s'attendre à une augmentation de 62% du nombre de personnes atteintes de diabétiques, ce qui est énorme, évidemment. Et si je prends, alors je crois que j'avais vu le chiffre de l'Afrique, 84%, c'est considérable. Et puis, l'Asie du Sud-Est, voilà, augmentation... Alors l'Afrique, pardon, excusez-moi, j'ai minoré pour l'Afrique, 156%, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des chiffres, voilà, et puis l'Asie, c'est plutôt 84%. Donc, voilà les grandes tueuses de notre siècle. Je vous ai mis que le tableau du diabète, mais j'aurais pu faire la même chose pour l'hypertension artérielle qui cause des dommages dans le corps humain, etc. Là, il y a rupture d'équilibre. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont des maladies de civilisation, c'est-à-dire, évidemment, on va comprendre que c'est lié à notre façon, sans aucun doute, de nous nourrir. Quel rôle la mondialisation a-t-elle joué ? Et je répète que je suis un partisan de la mondialisation, pour que les choses soient bien claires. Mais quel rôle a-t-elle joué ? Plusieurs choses, c'est que, fait tout à fait inattendu, ça a complètement changé, ça a modifié, en fait, les cours nutritionnels. Parce que l'histoire qu'on racontait, et c'est ce qu'on a observé en Europe pendant très longtemps, c'est qu'en gros, ceux qui étaient atteints de diabète, hypercholestérolémie, etc., c'était les gens riches, qui mangeaient bien, qui faisaient moins de sport, etc. Et donc, l'idée qu'on avait, c'est de dire, bon, écoutez, dans les pays pauvres, les gens, ils meurent de quoi ? Ils meurent surtout de maladies qui sont liées aux palus, des maladies causées par des bactéries, etc. Et dans les pays riches, on meurt de quoi ? On meurt de démence parce qu'on vieillit, etc. Et on meurt aussi de ces maladies-là parce qu'on a du diabète, du cholestérol, etc. C'est faux. Cette distinction a été complètement balayée. Mais elle a été balayée parce que ce que montrent les études des chercheurs, c'est que ça a été principalement causé par le fait que la mondialisation a entraîné une convergence très rapide des modes d'alimentation. Ça veut dire que la mondialisation a eu comme conséquence de décorréler les niveaux de vie et puis les régimes alimentaires. Alors, on peut donner des exemples. Vous avez un pays où ça se voit. Vous atterrissez là-bas, vous le voyez tout de suite, c'est au Mexique. Au Mexique, où il y a des travaux qui ont montré que vous savez qu'au Mexique, il y a un accord régional, commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, c'est très bien pour l'économie, etc. Ça conduit en fait un grand nombre de firmes multinationales américaines à prendre procession de tous les secteurs de l'agroalimentaire, notamment le secteur de la distribution. Et ça a complètement bouleversé les régimes alimentaires de toutes les classes d'âge de la population. Et au Mexique, ça coûte moins cher de boire du coca que d'acheter de l'eau, par exemple. Donc, évidemment, là, il y a quelque chose qui se passe, mais on pourrait prendre d'autres éléments. Alors, c'est pas que la faute des multinationales, parce que les multinationales, elles donnent ce qu'on veut. Évidemment, c'est aussi parce que il y a des logis psychosociologiques, c'est-à-dire que la mondialisation a été vendue comme, finalement, un moyen pour des gens de pays pauvres d'avoir accès à des produits auxquels ils n'auraient pas normalement accès, mais à des coûts extrêmement bas. Et on a toujours cette image de quelqu'un qui fume une Marlboro, il habite en Bolivie, il fume une Marlboro, mais il est heureux parce qu'il fume la même cigarette que quelqu'un qui est en Amérique. Donc, c'est comme s'il est en Amérique. Ou quelqu'un qui mange un steak et il est heureux parce qu'il mange la même chose que les Américains ou que les Européens. Donc, c'est comme s'il a déjà un pied, on peut dire ça comme ça, en Amérique ou en Europe. Donc, je vais résumer un petit peu. Il y a des facteurs psychosociologiques qui expliquent ce que je viens de dire. Donc, ça, c'est assez intéressant. peut-être qu'on pourra en continuer à discuter si vous voulez. Donc, comme j'ai un peu traîné dessus, je vais passer au deuxième thème qui est important sur la Chine. Ça, c'est ma passion, la Chine. Parce que, quand vous commencez à travailler sur la Chine, c'est assez compliqué de vous en détacher parce qu'il se passe vraiment des choses tout à fait intéressantes. Alors, je vous disais tout à l'heure que ce que la Chine a montré, ce que la crise du Covid a révélé, c'est que, oui, la Chine est une grande puissance sanitaire. Alors, pour comprendre la Chine, il faut sortir de la manière de raisonner des pays occidentaux. Très important. La stratégie de la Chine est très différente de celle des pays occidentaux. C'est-à-dire que, pour les pays occidentaux, mondialisés, comment est-ce qu'on mondialise son pays, comment est-ce qu'on mondialise ses entreprises ? Dans les pays occidentaux, il y a deux choses. Ça passe par des stratégies d'expansion territoriale. On va aller chercher les marchés à l'extérieur. Et ce qu'on a en plus dans les pays occidentaux, c'est ce que, nous, on appelle une espèce de messianisme culturel. C'est-à-dire qu'on le fait en disant, eh bien, on va propager, universaliser au reste du monde les valeurs dans lesquelles on croit. C'est-à-dire les valeurs de droit de l'homme, etc. Ça, c'est la façon de penser. Les Chinois ne pensent pas du tout comme ça. Ils pensent la chose suivante. Vous devenez une puissance commerciale en faisant deux choses. En étant indépendants du reste du monde. On va voir que ça a un impact sur les stratégies qu'ils retiennent. et deuxièmement, en tenant à l'écart vos concurrents hégémoniques. Donc, on voit qu'on est dans une logique qui est complètement différente. On ne va pas aller chercher des marchés. On peut se passer du reste du monde. On a un pays, un pays, un continent. Et en plus de ça, on doit adopter des stratégies pour les maintenir à une distance raisonnable de nous. Alors ça, c'est important. Pourquoi ? parce qu'il y a trois façons de le faire. La première façon, je vais dire quelques mots dessus, c'est que pour pouvoir se passer de ses concurrents, il faut peser dans la gouvernance mondiale. Ce qui veut dire une chose assez simple. Ça veut dire que finalement, la Chine dit qu'on va faire ce qu'ont fait les États-Unis et l'Europe au début du XXe siècle. Ils ont construit toutes les organisations internationales, l'ONU, les EFMI, la Banque mondiale, etc. En disant que les décisions sont prises dans ces organisations de manière multilatérale, mais en réalité, en y imposant leurs normes. Donc les Chinois disent que c'est à notre tour, on va faire la même chose. Et ça tombe bien parce que les États-Unis de l'Europe se désengagent un peu des organisations internationales, surtout les États-Unis, qui jouent moins le jeu du multilatéral. Et donc c'est l'occasion pour la Chine d'y aller. On va voir que la Chine joue très bien ce jeu-là. Deuxième élément, c'est, on va parler très rapidement des routes de la soie. En particulier, à l'occasion de la crise du Covid, on a désormais une route de la soie de la santé. C'est là qu'on a découvert que les Chinois étaient une grande puissance commerciale. Et puis je parlerai des quatre piliers mis en œuvre par la Chine. Alors, premier élément important, c'est la stratégie de la Chine aujourd'hui, y compris en matière sanitaire. c'est envahir le multilatéral de telle façon à faire en sorte que la plupart des pays du monde adoptent un certain nombre de normes qu'elle aura proposées. Et on le voit parce que si vous prenez différentes organisations de l'organisation de différentes institutions de l'organisation des Nations Unies, les Chinois occupent de plus en plus toutes les postes de direction. Il y a des tas d'histoires qu'on pourrait raconter. Donc ça, c'est le premier point. Parce que quand vous y êtes, les règles multilatérales, c'est des règles qui sont décidées par tout le monde. Mais quand vous y êtes, vous avez voix au chapitre et donc vous avez manières d'influencer un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, le deuxième élément, c'est les routes de la soie. Alors ça, je vais passer. Tout le monde connaît les routes de la soie. En gros, les routes de la soie, c'est... Les Chinois disent bon voilà, notre plus grand... Quelle est notre plus grande hantise ? Notre plus grande hantise, c'est qu'un jour, parce que ça ira très mal avec les Américains, ils nous imposent un blocus maritime. Ça, c'est vraiment la chose qui ne peut pas arriver, c'est même pas concevable. Donc, ce que l'on va faire, c'est que nous, qui devenons une grande puissance commerciale, etc., eh bien, on va sanctuariser, sécuriser un certain nombre de routes. Donc, vous voyez, la façon de le faire, c'est de se créer un réseau de pays amis. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième manière de le faire, c'est de trouver des alternatives aux routes maritimes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de ces fameuses routes de la soie, parce qu'elles traversent, elles passent par l'Eurasie et puis elles viennent jusqu'en Europe. Trois choses à dire là-dessus. Comment je me fais un réseau de pays amis ? Eh bien, en proposant aux pays de leur construire des infrastructures qu'ils n'ont pas. Donc, les routes de la soie, c'est d'abord un grand programme d'infrastructures à plein de pays, infrastructures ferroviaires, infrastructures portuaires, en l'occurrence. Et vous voyez, ce que je trouve très intéressant sur cette carte, c'est qu'au départ, les gens souriaient parce qu'ils imaginaient que c'était un programme à destination uniquement des pays en développement et non pas du tout parce que le point d'entrée en Europe des routes de la soie, c'est l'Italie. C'est l'Italie et c'est la Grèce et c'est le Portugal. Et donc, il faut avoir ça en tête parce qu'au départ, vous vous rappelez, quand il y a eu la crise du Covid, les gens ne comprenaient pas. On a eu la chance de voir un petit peu les choses arriver parce qu'en Italie, ça chauffait et donc l'Italie avait un peu d'avance. Et puis, si vous aviez bien fait attention, il y avait plein de médecins chinois qui étaient en Italie. Bon, et ce n'est pas du tout un hasard. Alors, ce qui est intéressant avec les routes de la soie, c'est aujourd'hui les routes de la soie de la santé. C'est-à-dire, les Chinois ont compris que, les Chinois ont montré en fait qu'ils sont devenus une puissance, qu'ils sont, qu'ils étaient déjà en fait une puissance mondiale sanitaire. Et donc, le mot d'ordre, le mot d'ordre, c'est à fond la diplomatie sanitaire. La diplomatie sanitaire devient désormais un outil d'influence important pour la Chine. Et, alors, elle le manifeste de différentes manières. Alors là, j'ai mis quelques éléments. Mais ça consiste à dire aux Etats-Unis, aux pays d'Europe, technologiquement, médicalement, on est aussi fort que vous. Et donc, on peut, nous aussi, proposer nos normes. Donc, vous voyez pourquoi est-ce qu'on l'a vu des Chinois est très important pour la pandémie qui se déroule actuellement. c'est qu'ils ont énormément de connaissances. Alors, je vous avais entendu parler, par exemple, de Ebola, qui est un virus extrêmement grave qui apparaît dans différents endroits du monde. Alors, je prends l'exemple de la, en 2014, quand ça a commencé à apparaître en Guinée, au Libéaire, en Sierra Leone, on a vu débarquer 1 200 personnes, 1 200 personnes, 1 200 Chinois, en Guinée, personnel médical, civil et militaire, etc., pour essayer de, non pas d'éradiquer, mais participer, en fait, aux mesures d'éradication de ce virus. Donc, ces routes de la soie de la santé, c'est vraiment une stratégie que les Chinois mettent en place pour peser. ils ont déjà mis en place des forums de la santé. Alors, vous avez les forums de santé Chine, Afrique, Chine, pays du Moyen-Orient, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, pour en dire un peu plus sur la stratégie chinoise, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas insister. Quatre piliers. Comment est-ce qu'on fait pour dominer le monde et tenir les gens à l'écart et devenir indépendants du monde ? Premièrement, on capte les ressources naturelles et agricoles du reste du monde. Là, ils y sont à fond. Vous avez des tas de pays dans le monde qui sont dépendants, les ressources naturelles sont dépendants de la Chine parce que la Chine absorbe absolument tout et le stock. Deuxièmement, ce que l'on fait, c'est qu'on a une stratégie agressive de transfert de technologies. Donc, il n'y a aucun problème dessus. Les routes de la soie, j'en ai parlé, et puis la transition écologique. Ceci fait peur aux Occidentaux, ceci fait peur aux Etats-Unis, ceci fait peur à l'Europe. Donc, avec cette question que nous avons tous à l'esprit, c'est... Nous avons entendu un certain nombre d'hommes politiques se poser la question. alors ça, c'est pour ceux qui sont défaitistes, entre guillemets, qui disent, bon, de toute façon, c'est comme ça, mais est-ce qu'on a un moyen de réduire, est-ce que les pays occidentaux peuvent réduire ou non leur dépendance vis-à-vis de la Chine ? Et, aujourd'hui, ça apparaît dans le débat, ça a surgi dans le débat lorsqu'on parle de souveraineté nationale. Tout le monde a entendu que, pendant la crise du Covid, on a expliqué que... on a fait semblant de découvrir que la plupart des pays étaient dépendants de la Chine pour se fournir dans plein d'équipements médicaux, etc. Et un certain nombre d'hommes politiques ont dit, bon, écoutez, il faut absolument remédier à ça et donc il faut rapatrier, il faut produire, en fait, ce dont on a besoin sur le sol national. Alors, ce qui est très amusant, ça, c'est le discours. Maintenant, prenons du recul et regardons comment les choses se passent. Voilà, là encore, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. Question, donc, est-ce qu'il sera possible, on ne va pas prendre tout, on va prendre le cas des médicaments, voilà. Nous consommons tous des génériques, OK ? 90% des médicaments consommés dans le monde sont des génériques, OK ? Les génériques sont fabriqués à partir de ce qu'on appelle des IPA, qui sont des principes actifs, c'est-à-dire les molécules qui font que ça guérit, etc. 80% des IPA viennent de Chine et d'Inde. 80% ! OK ? Le Doliprane que nous prenons quand nous avons mal à la tête, son principe actif, il est en Chine. Ce n'est pas ici qu'il est en Chine et en Inde. Donc, la réflexion des Européens et des Américains, mais les Européens surtout, c'est de dire ça ne peut pas durer, il faut faire quelque chose, il faut ramener des usines en Europe. Question, est-ce que c'est possible ou pas ? Alors, la réponse, la voici. Les Européens, voilà comment ils raisonnent et voilà comment raisonnent les Chinois. Donc, pour les Européens, il faut comprendre la stratégie chinoise. La stratégie chinoise, c'est comment est-ce qu'un pays s'enrichit ? En devenant une puissance commerciale. D'accord. Comment est-ce qu'on devient une puissance commerciale ? Alors, si vous posez la question à un Européen, il va vous dire que vous devenez une puissance commerciale si vos entreprises prennent des marchés à l'extérieur, si elles sont compétitives. Si vous posez la question à un Asiatique, il va vous dire pas du tout. On devient une puissance commerciale en faisant de la montée en gamme. C'est ça, le point le plus important. Ce qui veut dire en français la chose suivante quand on parle des médicaments. Vous savez que sur les marchés des médicaments, vous avez plusieurs segments. Vous avez les génériques qui ne coûtent pas très cher, etc. Et puis, vous avez un segment haut de gamme qui concerne des médicaments qui coûtent très cher pour soigner les cancers, vous voyez, un certain nombre de maladies. Donc, dans l'esprit des Européens, en fait, effectivement, ce qu'ils regardent, c'est que vous avez un certain nombre de grandes firmes pharmaceutiques qui sont des firmes américaines, suisses, européennes. Donc, ils disent, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une segmentation du marché où, en gros, les pays industrialisés fabriquent des médicaments haut de gamme. La Chine, en fait, s'est spécialisée dans la fabrication des médicaments bas de gamme, enfin, qui coûtent moins cher, on va dire, les génériques. Eh bien, il suffit que les entreprises rapatrient leurs usines en France. Mais pas du tout. Ce que les gens oublient et ne savent pas, ou je pense que c'est plutôt qu'ils ne le savent pas, c'est que la Chine applique méticuleusement la théorie dont je viens de vous parler. Les Chinois n'ont aucunement l'intention de rester à vie des fabricants de médicaments génériques. Pas du tout. Et comment est-ce qu'on le fait ? Mais parce que les grandes entreprises que nous avons ici, il y a les mêmes en Chine. Le Parti communiste, donc ça fait déjà un certain temps, le Parti communiste a mis dans la balance, a mis à contribution très fortement le secteur bancaire et tout le secteur privé pour faire émerger dans le domaine médical, si vous voulez, ce qu'on appelle des entreprises high-tech médicales. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a l'équivalent en Chine, dans le domaine médical, de la Silicon Valley. Donc, les grandes mastodontes chinoises, elles sont déjà là. Et quelqu'un disait en souriant que les Chinois, ils ont une stratégie, c'est que vous les voyez quand ils sont arrivés, déjà. Vous les voyez, mais ils sont déjà là. Voilà, vous découvrez qu'ils sont là. C'est ce qui est en train de se produire dans le domaine médical, c'est que pendant que nous nous demandons, pendant que les Européens se demandent, bon, est-ce qu'on va faire une usine, fabriquer du Doliprane ici, etc. Mais les Chinois, ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est demain, ce n'est pas de nous vendre du générique. Leur problème, c'est demain, de faire en sorte que si quelqu'un a un cancer, eh bien, il soit soigné avec une molécule qui a été fabriquée par un laboratoire chinois. Voilà. Parce qu'ils ont cette possibilité et ils ont la technologie pour le faire. Voilà ce que je voulais un petit peu dire sur la Chine. Et pour les 5 minutes, si je peux avoir 5 minutes, le troisième thème qui est aussi très intéressant par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut concilier dans ce qui arrive là mondialisation, souveraineté nationale et démocratie. Alors, je vais aller très vite. D'abord, pour dire pourquoi on se pose cette question, pourquoi on a des gens qui disent qu'il faut démondialiser, tout ça, c'est la faute de la mondialisation, tout ça, c'est la libéralisation, etc. Pourquoi ? Bon, alors, il y a un critère tout à fait objectif, c'est que la mondialisation n'a pas bénéficié à tout le monde. Ce graphique, on appelle la trompe d'éléphant du Milanovic, mais peu importe, ce graphique, très clairement, nous dit la chose suivante, qui sont, qui ont été les gagnants de la mondialisation ? Deux catégories de population dans le monde. Les plus riches dans le monde entier, pays pauvres, pays riches, etc., les personnes, donc c'est ceux qui se trouvent le plus à droite sur le graphique, les plus riches dans les pays pauvres et dans les pays émergents ont bénéficié de la mondialisation, leur revenu a augmenté. Première catégorie de gens qui ont été bénéficiaires. Deuxième catégorie de personnes qui ont été bénéficiaires, la classe moyenne, mais pas n'importe où dans les pays émergents, pas n'importe où d'Asie et pas n'importe où en Chine. D'accord ? Donc, voici les grands gagnants de la mondialisation du XXe siècle. qui sont les perdants de population, les classes moyennes des pays industrialisés d'Europe et des Etats-Unis. Voici les grands perdants, c'est-à-dire les personnes dont les revenus ont diminué. Voici les grands perdants de la mondialisation du XXe siècle. Et les pauvres, des pays riches et des pays pauvres. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que ça permet de comprendre qui et pourquoi des personnes peuvent dire écoutez, ça, c'est une machine à inégalité, la mondialisation est une machine à inégalité, il faut démondialiser. Alors, la question, c'est admettons, comment est-ce qu'on fait ça ? Parce que démondialiser, concrètement, je rappelle que mondialiser, ça veut dire jouer les règles, de la concurrence internationale et donc jouer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, l'Organisation mondiale du commerce, grosso modo, les règles, c'est que le meilleur gagne, pas d'entrave, etc., etc. Or, ceux qui nous disent qu'il faut démondialiser disent, attendez, les règles de la concurrence libre, etc., elles sont un peu injustes, vous vous rappelez, on a ce schéma-là, et donc, il faut réintroduire un peu de souveraineté nationale. Bon. Alors, c'est là-dessus que je vais finir. Comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, ça, c'est un problème que les économistes ont vraiment étudié parce que là, il y a vraiment un problème grave. C'est un problème qui a plusieurs dimensions, sociologique, géopolitique, politique et économique. Comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, là, je vais vous expliquer rapidement ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle le trilème politique de Rodrigue, mais peu importe. C'est-à-dire, bon, écoutez, voilà, vous avez ces trois pôles-là, mais vous ne pouvez pas avoir les trois en même temps. Ce n'est pas possible. Vous devez en laisser tomber un. Donc, on va regarder comment se positionnent aujourd'hui différents pays. C'est ce qui m'intéresse. Alors, je vais commencer par, bon, ce que tout le monde connaît, c'est ce que nous avons vécu, mais ça, c'est derrière nous. C'est-à-dire, nous sommes, on sort de la Seconde Guerre mondiale, les économies sont à terre, affaiblies. Ce qui compte, c'est reconstruire les économies. Ça, c'est le premier point. Donc, le pôle important, la souveraineté nationale. Et la deuxième chose qui compte, c'est plus jamais ça, plus jamais ça. Bon, il y a des... il y a des... le nazisme, le fascisme, etc. Et donc, on a mis le paquet sur l'idée qu'il faut favoriser à tout prix la démocratie politique. Et donc, pendant les 30 glorieuses, et je vais dire jusqu'à très récemment, ça a été ça. C'était de dire, bon, la mondialisation, elle était un petit peu, pas lointaine, mais imparfaite. Et c'était ça qui comptait. Alors, à partir de 1980, la mondialisation a joué à plein. Et donc, je vais parler de ça, c'est-à-dire que il y a des gens qui disent, bon, écoutez, vous pouvez pas avoir les trois, et je vais prendre l'exemple de l'Union européenne et je prendrai ensuite l'exemple des Etats-Unis. Je prendrai l'exemple de la Chine aussi, là-dessus. Bon. Alors, rappelons-nous, les Américains, les Européens, c'est eux qui ont construit le monde de la pré-seconde guerre mondiale. Et ce monde de la pré-seconde guerre mondiale, c'était de dire, bon, pour que les gens arrêtent de se battre, il faut se mettre autour d'une table, faire des règles communes. Et en matière de commerce, ça se passe au niveau de l'OMC. donc ça veut dire que les règles, elles sont décidées à un niveau multilatéral, d'accord ? Et puis ensuite, les pays doivent intégrer ça dans leur propre législation. Bon. Ça veut dire que si vous privilégiez ce schéma-là, vous êtes en situation, on dit, de camisole dorée. La camisole dorée, c'est que, bon, vous avez des règles qui sont décidées à un niveau multilatéral, et puis, finalement, les Etats doivent l'adapter, en fait, à leur législation, mais ceux qui chapotent le tout, ce sont les règles multilatérales. Bon. Pourquoi on ne peut pas avoir la démocratie politique en même temps ? Un exemple, on se rappelle, il y a eu un vote en 2005. Vous vous rappelez de ce vote en 2005, où il s'agissait de demander par voie référendaire au peuple est-ce qu'ils étaient pour ou contre le projet de nouvelle constitution de l'Union européenne qui devait avoir lieu ou pas ? Donc, l'idée, c'est que les Européens étaient toujours dans l'idée qu'ils pouvaient avoir les trois en même temps parce que l'hypermondialisation, c'est l'Europe. Pour nous, c'est l'Europe, les règles sont prises au niveau de l'Europe, transposées dans les droits nationaux et on demande au peuple de dire ce qu'il en pense. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé, c'est que les Français ont dit non, les gens des Pays-Bas ont dit non. Bon. Mais pourtant, on l'a adopté. Comment est-ce qu'on a fait pour l'adopter ? On est passé par les Parlements. On s'est rendu compte que... Donc, c'est ça que dit Roderick, c'est que vous ne pouvez pas avoir la démocratie politique. Démocratie politique, ça veut dire que si les gens disent non, d'accord, vous les contournez et ce sont les Parlements, en fin de compte, qui ont fait en sorte qu'on adopte finalement ce critère. Donc, ça, c'est un premier exemple qui dit qu'on ne peut pas avoir les trois nécessairement. Les Américains, donc, pardon, au niveau de l'Union européenne, voilà, en fait, dans quel schéma on se situe, entre guillemets, c'est qu'on a des règles européennes et puis, on a une camisole dorée parce que, bon, en fin de compte, on adapte aux droits français un certain nombre de décisions qui ont été prises à Bruxelles. Les Américains, aujourd'hui, sont privilégiés, les Américains, idéalement, privilégieraient le troisième bras. C'est-à-dire la démocratie politique parce que, vraiment, pour eux, c'est le plus important. Pour les pays anglo-saxons, la mondialisation, c'est la liberté économique mondiale, c'est le prolongement de la liberté politique. Donc, normalement, pour quelqu'un qui défend le marché, etc., c'est avoir, en même temps, hyper-mondialisation et démocratie politique. Sauf que, les Américains se rendent compte que ce n'est pas à leur avantage. Ce n'est pas à leur avantage. Donc, on revient sur un système qui est comme ça. « America first », c'est ce que ça veut dire. Alors, il y a celui qui le dit ouvertement, « America first », et il y a celui qui ne le dit pas mais qui le fait quand même. Donc, beaucoup de gens, quand on ne connaît pas l'histoire des États-Unis, on est persuadé que Trump, ça a été juste une parenthèse des États-Unis. Pas du tout. Ça avait commencé avec George W. Bush et ça continue avec Joe Biden. Ça veut dire que les Américains ont un monde hyper-mondialisé avec des règles multilatérales. Ça ne leur correspond plus. Ils ont des tas de plaintes à l'OMC, etc. Donc, on se ramène en fait vers ce schéma-là qui est où on essaie de dire qu'on a une hyper-mondialisation mais avec la souveraineté nationale. La Chine est sur le même schéma aussi, évidemment, parce que la démocratie politique, ça n'existe pas en Chine. Ça veut dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que ça n'a pas de sens. Pour un Chinois, l'individu en tant que tel n'existe pas. L'individu n'existe et là, il a toute sa légitimité que parce qu'il fait partie d'une société. Et donc, ce qui compte, je veux dire que l'objectif premier qui compte, c'est la stabilité sociale. C'est les services que l'individu rend à la société. Donc, la notion de démocratie politique, quand vous discutez avec un Chinois, il va vous dire « C'est quoi ? » On ne comprend pas ce que c'est. Donc, les Chinois sont aussi sur ce bras-là. Voilà, je vais conclure là-dessus parce que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps. Voilà, je vais arrêter ici. Voilà, merci beaucoup. qui veut commencer ? Bon, je vais ouvrir le bal. tu nous as parlé de la courbe de Roderick, c'est ça ? Et comment faire pour que cette courbe soit davantage étale et qu'il n'y ait pas autant de disproportion entre les différentes couches de population qui ont subi les effets positifs ou pas de la courbe ? Et là, me semble-t-il, c'est le rôle du politique. Alors, c'est à la fois le rôle du politique et ça demande aussi que nous repensions la manière dont sont structurés les échanges internationaux qui aujourd'hui sont fondés sur les chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça fait déjà 15-20 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour stimuler le commerce, en fait, ce que font les entreprises, c'est qu'elles segmentent leur activité productive de façon à être les plus compétitifs possibles. À ce jeu-là, vous avez des gagnants et les gagnants, ce sont les personnes, les pays gros, les asiatiques, etc., qui ont... c'est plus facile pour eux de bénéficier d'économies d'échelle. Donc, je prends un exemple, je prends la Bolivie, par exemple, on dit à la Bolivie, ben voilà, vous êtes... il n'y a pas de problème, vous voulez... vous émancipez, vous voulez que vos agriculteurs, etc., puissent bénéficier de la mondialisation, ben il n'y a aucun problème. Ah ben, vous allez exporter du café, tiens, voilà, vous allez vous mettre sur cette chaîne de valeur-là, puisque vous êtes de bons producteurs de café, vous allez exporter du café. Bon. la difficulté, la difficulté, en fait, c'est que quand on dit ça, effectivement, c'est bon pour une filière, mais après, vous n'avez... comme, en fait, la filière, comme, si vous voulez, la production est spécialisée, focalisée, en fait, sur certaines activités, bon, il n'y a pas nécessairement de retomber sur le bois. Donc, il y a des gens qui disent, peut-être qu'une façon de le faire, ce serait de redimensionner les chaînes de production, de dire, bon, ben finalement, une entreprise, c'est pas la peine d'aller jusqu'en Bolivie si vous voulez produire des capuchons, ou des... etc. Peut-être que votre espace, c'est mieux l'espace européen, par exemple. Donc, il y a toute une réflexion, là, qui se met en place. Donc, il y a le rôle du politique, mais il y a aussi le rôle du... des sociétés. C'est-à-dire que, sous l'influence des sociétés, un certain nombre d'entreprises se disent, bon, effectivement, bon, déjà, c'est plus à notre avantage, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas redimensionner nos chaînes de valeurs ? Parce qu'en redimensionnant les chaînes de valeurs, on crée de la valeur, plus de valeurs ajoutées, pas très loin de l'endroit où on est. Comme ça, c'est nerveux pas dans la salle. Me semble-t-il, les États-Unis avaient adopté la même stratégie qu'adopte la Chine depuis quelques années lorsqu'ils ont lancé le plan Marshall au lendemain de la guerre. Oui, absolument. Donc, effectivement, la difficulté étant la suivante, c'est que ça marche tant que le monde adopte les règles et se comporte dans l'intérêt des États-Unis. Bon, malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que les Américains, de plus en plus, doivent faire face, non pas à l'hostilité, mais au moins à une certaine réserve d'un certain nombre de pays. et donc, le cas typique, c'est le cas de l'OMC. Les Américains ont toujours défendu la libre-concurrence, toujours, disant, le commerce, c'est du commerce libre, on ne peut pas mettre d'entrave, les États doivent se tenir très loin des entreprises, etc. Je prends un exemple très précis sur le cas du coton, par exemple, ce sont des grands producteurs de coton, sauf qu'à l'OMC, il y a aussi d'autres pays qui sont de grands producteurs de coton et qui sont plus compétitifs que les producteurs américains. C'est vrai pour le coton, mais c'est vrai pour un certain nombre d'autres produits. Et l'Amérique s'est retrouvée dans une situation où, finalement, pour répondre aux sollicitations de ces populations, elle a dû subventionner, par exemple, un certain nombre de secteurs. Et voilà. Quand vous commencez... Donc, l'Amérique a commencé à subventionner un certain nombre de secteurs d'activité. Et donc, ce qu'ont fait un certain nombre de pays, c'est qu'ils ont porté plainte auprès de l'organisme de règlement des différents contre les Américains. Et donc, les Américains se rendent bien compte que ces règles pour lesquelles ils ont milité, elles sont valables, mais jusqu'à un certain point. Et l'autre exemple très connu, c'est la guerre entre l'Europe et les Etats-Unis pour Airbus, Boeing, par exemple. On se rend compte que finalement, ces règles multilatérales, elles ne servent plus autant les intérêts des Américains et des Européens qui font la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce que les gens ont dit, c'est que l'OMC est en panne parce qu'évidemment, les gens passent leur temps à se plaindre parce que chacun est subventionné, etc. Et donc, la nouvelle orientation maintenant de la mondialisation, c'est les accords commerciaux régionaux. Et donc, l'UE fait des accords avec le Canada, avec le Japon, avec les pays du Mercosur, on espère bientôt, etc. Donc, c'est un peu le nouveau visage. En fait, bien sûr, les Etats-Unis ont fait la même chose, mais ça ne sert plus leur intérêt. Ce qui veut dire que les habitudes françaises et plus largement européennes qui ont tendance à subventionner les entreprises, ce qui s'est passé tout à fait récemment avec la crise de Covid, où la France s'est largement endettée pour subventionner, pour sauvegarder les pendentiers de l'économie. Mais il y aura bien sûr des conséquences puisqu'à un moment, il faudra vraisemblablement rembourser cette dette. Alors, oui. Par rapport à ça, il me semble qu'il y a deux choses qui sont importantes. Quand il y a une crise vraiment majeure, et là, c'est la troisième en très peu de temps, il faut toujours qu'il y ait un intervenant en dernier ressort. Quand il y a la crise en 2008, ceux qui nous ont sauvés, c'était les banques centrales. Quand il y a eu la crise des dettes publiques en 2010, 2012, la BCE est de nouveau intervenue. Et là, pour la crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le gros risque, en fait, c'était qu'il y ait des milliers de faillites et que le chômage grimpe en force. Donc, ce qu'ont fait les États, la France a été concernée, les autres pays d'Europe aussi, c'est d'intervenir comme assureurs en dernier ressort. Ce que les Français ont fait, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a assuré les revenus, il a subventionné les entreprises, il a pris un certain nombre de mesures. Bien sûr, ça fait exposer la dette. La France n'est pas la seule dans ce pays-là. Dans tous les pays, la dette a explosé, a augmenté. D'où, alors la question, c'est une question qui fait débat. Les économies ne sont pas du tout d'accord entre eux. Mais pas du tout. Alors, cette dette, bien sûr, il va falloir la rembourser puisqu'en France, c'est 115 et quelques pourcents du PIB. Il va falloir... Alors, personnellement, je dis, il va falloir la rembourser. Mais je représente qu'une toute petite... Beaucoup d'économies ne disent pas ça. Ils disent non, pas du tout. On n'est pas obligés de rembourser la dette. Pourquoi ? Rappelons-nous ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Quand on est sorti de la guerre, les pays avaient aussi accumulé des montagnes de dettes puisque c'était de la dette de guerre. Mais cette dette de guerre, on s'en est débarrassé par des artifices comptables. Voilà. Vous avez des économistes qui disent qu'on peut faire la même chose. Le Covid, c'est... D'ailleurs, on disait, on est en guerre, etc. On peut trouver des façons de... d'étaler à l'infini le remboursement de la dette. Donc, il y a des gens qui disent, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce que l'on fait actuellement ? C'est que, bien sûr, la France doit de la dette, l'Allemagne, etc. Elle doit de la dette à qui ? Bon, à des créanciers privés, mais ce n'est pas très grave parce que les créanciers privés peuvent, eux, revendre cette dette à qui ? La BCE. La BCE rachète la dette et dit aux États, écoutez, vous me remboursez dans 200 ans ou 3 000 ans et pour vous punir, vous payerez un taux d'intérêt de 0,0001 %. Bon. Donc, il y a des gens qui sont sur cette lignée-là qui disent, la dette est tellement énorme. Voilà, c'est ça le problème. La dette qu'on a accumulée est tellement importante que pour la rembourser, au moment, on a de la chance parce que les taux d'intérêt sont très bas, mais pour la rembourser, il y a deux façons de la rembourser. Soit il faut étaler le remboursement, soit il va falloir la rembourser rapidement et donc ça veut dire que nous allons devoir rendre ce qu'on nous a donné pendant la crise du Covid et rendre ce qu'on nous a donné pendant la crise du Covid, ça veut dire l'austérité budgétaire. Donc, il y a ces grandes discussions entre les économistes qui ne sont pas du tout d'accord en disant, vous ne vous rendez pas compte que vous parlez de rembourser la dette, que ça va impliquer comme ce qui s'est passé pendant la crise des dettes publiques européennes de l'austérité budgétaire dans plein de pays et ça risque d'avoir des effets pervers à ce que vous attendez parce que quand vous faites de l'austérité budgétaire, vous plombez les économies. Il n'y a pas de croissance, etc. Donc voilà, ça c'est un sujet qui est sur la table dont on discute. Chaque fois qu'on parle de l'économie mondiale, moi j'ai l'impression d'être invisible, d'être écrasé par quelque chose que j'arrive difficilement à comprendre. Quant à Lille, on était les spécialistes du textile. Je pense que les premiers qui ont acheté les t-shirts à très bas prix, ça devait être aussi nos amis de Lille. Quant au charbon qu'on avait à Gardanne, on préférait aller le prendre en Afrique du Sud ou dans un autre pays. En fait, on est des fois... L'individu non, mais collectivement, on creuse sa propre tombe à chaque fois. Donc, il faut sortir de cette logique-là parce que, individuellement, et même collectivement, des individus, ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait une intervention de l'État parce que ce n'est pas possible autrement. c'est-à-dire que c'est vrai que... Alors, après, on est dans des régions, on est en Europe et on est au niveau mondial parce que l'OMC, c'est un drôle de truc, c'est simplement le capitalisme dans son plus pur produit. Quand on parle de l'Europe, on parle aussi du plombier polonais, c'est-à-dire qu'on ne se sort pas de ces histoires. Il y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher. Et donc, si il n'y a pas une intervention forte de quelqu'un qui a autorité pour... Pas pour empêcher que le polonais vienne travailler chez nous, quoique... Parce qu'après, il faut aussi que l'État protège parce que qu'est-ce qui vaut mieux qu'on ait un plombier qui vienne travailler pour un ZMIG à 350 par rapport à un ZMIG de 1200 ou 1300 en France et qu'on ait donc plein de chômeurs ou alors plutôt une intervention un peu plus structurée pour permettre aux industries de refleurir parce qu'on était des spécialistes du bateau avec l'ACIOTA ce qu'on a fait mais il n'y a personne qui nous égalait. Mais on l'a laissé partir. Ça, c'est tranquille. Ce qu'il y a à la Solvair, il y a quand même des capacités à faire de l'industrie. Alors, après, on parle de l'industrie propre ou pas. Mais au Pakistan, quand il y a un immeuble qui croule, il y a 1200 salariés qui meurent parce que c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, s'il n'y a pas l'intervention de l'État qui aide l'individu, l'individu collectif, l'individu, il n'a pas le moyen, il va au moins cher, il achètera tous les produits en particulier pour se nourrir, des trucs pas chers qui n'auront aucune valeur. On n'achètera peut-être pas le bon café de Bolivie. Je crois que c'était une intervention très juste. Donc, c'est tout le débat entre où est-ce qu'on met le curseur entre la souveraineté nationale et puis la mondialisation. Voilà, c'est ce que vous dites. C'est tout à fait ce que vous dites. Où est-ce qu'on met le curseur ? C'est très compliqué. Alors, c'est très compliqué. En fait, il y a une question de volonté politique. Ça, c'est très clair. Et il y a surtout une question de rapport de force politique et hégémonique. Parce que, vous voyez, prenons un exemple très concret. Quand il y a des décisions à prendre au niveau de la Commission de l'Union européenne ou bien au niveau du Conseil européen, c'est une affaire de persuasion. C'est-à-dire qu'on discute et puis, voilà, c'est des points de vue qui s'échangent. Alors, vous avez des pays, par exemple, qui sont très interventionnistes. Enfin, je veux dire qui défendent ce point de vue-là. La France, l'Espagne, l'Italie, voilà. Et puis, autour de la table, vous avez aussi des pays qui ne veulent pas en entendre parler. La Pologne, la Hongrie, mais aussi les Pays-Bas, le Danemark. il y a des différences de cultures économiques et de traditions économiques qui font que, je prends l'exemple, la France a plus de 100% de PIB sur sa dette. De mon point de vue, ça a été utile et c'est une bonne chose. On nous dit, l'Allemagne a moitié moins. D'accord ? Alors, dans le débat, par rapport à ce débat de « il va falloir régler la dette », vous retrouvez ce que vous êtes en train de dire quand les gens discutent autour de la table. Vous avez des gens qui disent « oui, le quoi qu'il en coûte, c'était utile, il fallait le faire » et bon, il faut qu'on réfléchisse vraiment à comment en fait rembourser la dette sans que ce soit douloureux excessivement pour les entreprises, pour les ménages, etc. Mais bon, il faut voir comment est-ce qu'on fait. Et puis, il y a des gens qui disent « il faut rembourser, point barre ». Voilà. Donc, ce que vous dites, oui, il y a des gens qui vivent ça tous les jours et c'est vraiment une question de rapport de force. Alors, en fait, je dis ça parce que ça me fait sourire, c'est que, vous voyez, les pays à tour de rôle, là, ils prennent la présidence de l'Union européenne, etc. C'est aussi l'occasion pour chacun d'entre eux de, pas d'essayer d'imposer son point de vue, mais d'essayer de peser. Alors, actuellement, dans l'Union européenne, il y a, avant, on disait qu'il n'y avait que deux pays qui pesaient, l'Allemagne et la France. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je veux dire par là que, en fait, les petits pays, entre guillemets, aussi s'affirment et disent leurs mots. La Pologne, enfin, les petits pays, je veux dire, économiquement ou en termes d'influence. La Pologne, la Hongrie, les Pays-Bas, et donc, ce qui fait que c'est... Voilà, parfois, c'est très difficile. Vraiment. Tu nous as parlé de l'intervention de la Chine en Guinée. mais j'ai le sentiment que la Chine s'occupe beaucoup de l'Afrique et pour y acheter des terres, donc s'approprier les moyens d'alimentation dont la Chine ne dispose pas, mais aussi pour s'approprier des entreprises, mais aussi les ports, les aéroports, donc tous les systèmes de communication. Alors, effectivement, je fais partie des quelques personnes qui considèrent que la Chine est un problème pour l'Afrique. Bon. Il y a beaucoup d'Africains qui disent au contraire que bienvenue. Moi, je pense que la Chine est un vrai problème pour l'Afrique pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, j'allais presque dire que ce n'est pas de sa faute entre guillemets, c'est que vous voyez la stratégie que je vous ai décrite tout à l'heure de captation des ressources, etc., bon voilà, elle applique, elle va aller chercher où elles sont et donc où sont les ressources en question. Donc, effectivement, vous avez un grand nombre de pays africains qui dépendent, dont les économies sont très dépendantes, devenues très dépendantes de la Chine. Les Chinois ont une arme qui est une arme redoutable qui est que quand vous négociez avec un pays pauvre, vous savez quel est son point faible et son point faible, c'est qu'il n'a pas de financement. Son point faible, c'est qu'il a besoin d'argent et son point faible, c'est qu'il a besoin à tout prix que quelqu'un lui prête. Donc, l'arbre d'Outa de la Chine, c'était ça, c'était de dire, écoutez, vous avez besoin de construire des ports, des aéroports, des infrastructures, etc. Bon, je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça dans le discours, c'est que bon, nous, on est sympa, on ne vous impose aucune condition politique, on ne veut pas savoir si vous avez de la démocratie chez vous, etc. Ce n'est pas notre problème, chacun vit sa vie. Donc, on ne vous impose pas de conditions, on vous prête l'argent dont vous avez besoin, donc vous avez un bailleur, etc. Mais, deux choses. La première des choses, c'est que, dans les contrats, c'est la différence avec les prêts qui sont octroyés par les Européens et les Américains et d'autres, les Japonais. Premièrement, dans les contrats, il y a des clauses de séniorité. Ça veut dire que, bon, on vous prête de l'argent mais on sait que vous avez toujours eu du mal à rembourser et on pense bien que vous aurez du mal à nous rembourser. Donc, dans le contrat, on met une clause de séniorité, ça veut dire que si vous devenez insolvable, c'est nous qui devons être payés en premier. Première chose. Deuxième chose, c'est que, bon, vous êtes riche, vous avez des terres, agricoles, vous avez des ressources naturelles, etc. nous les prenons comme collatérales, comme quand une banque, quand vous allez faire emprunter de l'argent en prenant d'une banque et qu'elle vous demande une caution, au cas où, voilà, vous mettez votre maison en gage, la Chine fait la même chose mais grandeur nature. Et effectivement, ce que l'on observe aujourd'hui, alors maintenant, vraiment, on l'observe aujourd'hui, c'est que ce qui devait se passer se passe, c'est qu'un certain nombre de pays sont dans des situations de détresse financière parce qu'ils sont surendettés et on voit en fait comme ça un certain nombre de... On voit la Chine prendre possession d'un certain nombre d'infrastructures, de terres, de terrains agricoles, bon voilà, mais effectivement, c'est un vrai problème. Alors, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule parce qu'ils sont montrés du doigt par la communauté internationale en disant regardez ce que vous faites, c'est pas très bien, c'est pas très joli, donc ils sont en train de changer un peu leur fusil d'épaule, mais ils continuent pour une raison qui est très simple, j'ai parlé tout à l'heure du fait que la Chine essaie d'être très présente dans les organisations internationales, elle a à chaque fois le soutien de tous les pays africains. Donc pour elle, c'est très très important, c'est-à-dire que elle fait ce que... Vous voyez ce que les Européens aussi ont fait, c'est-à-dire que, voilà, c'est aussi une façon d'avoir des amis mais je pense que la Chine devient un problème pour l'Afrique. Comme je vais pas faire la discussion avec toi toute la soirée et s'il n'y a pas d'autres interventions, il nous reste à te remercier très chaleureusement. et puis compter sur toi pour venir à nouveau l'année prochaine nous parler d'un sujet qui nous passionnera tous les deux. Merci beaucoup. Merci à tous. Lundi, nous nous retrouvons à Venue du Prado et nous allons recevoir Anne Glestin. Je ne sais même pas si j'arriverai à le dire d'ici la semaine prochaine, pourtant je m'y entraîne le titre de sa conférence c'est Bandit contre Bandit et bien sûr nous allons parler de Marseille. Belle soirée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501